Jeudi 20 avril 2023 à 9h05, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner aussi. On vit une époque vraiment troublante, vraiment très inquiétante aussi. On est dans un tournant, tout le monde le sait, on est dans un tournant au niveau de la vie sur Terre pour nos semblables, pour vous et moi. Tout est en train d'être transformé. Les gouvernements sont devenus de plus en plus gros. On a mis tellement d'espoir dans ce qu'on appelle l'appareil gouvernemental, dans les politiciens, dans les leaders mondiaux. Depuis 3000 ans, on a mis de l'espoir dans les leaders religieux. On a vu ce que ça a donné. des guerres perpétuelles, de la misère qui est toujours là, un écart entre les riches et les pauvres qui est encore plus grand que jamais, de la folie, de la division. Les leaders, qui soient religieux, politiques ou économiques, c'est définitif, c'est clair, n'a été pris. Si on ne peut pas notre bien à cœur, on le voit, l'industrie mène le bal depuis longtemps. C'est l'industrie qui dicte comment on va vivre, parce qu'on a développé ce modèle économique-là. D'abord, il y a l'industrie financière, l'industrie bancaire, l'industrie du crédit. S'il n'y avait pas le crédit, on n'en serait pas là, où on en est aujourd'hui. On n'aurait non plus probablement pas le confort qu'on a aujourd'hui, mais ça, ça implique que pour avoir troqué notre mode de vie plus rudimentaire, appelons-le comme ça, on est devenu, dans le fond, esclaves du système financier. Que tu le veuilles ou non, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont assez d'argent, assez de richesses pour payer une voiture, comptant, pour payer une maison, comptant, pour payer même des fois leurs vêtements, comptant, ou leurs dépenses quotidiennes, comptant. Tout est très, très cher. Donc, l'industrie du crédit t'a permis d'avoir ça, oui, l'électricité, le chauffage, la climatisation, les voyages, pas beaucoup de gens qui payent leur voyage, comptant non plus. Donc, le confort qu'on a dans le monde occidental, si tu compares ça à un autre, à 95 % de la population, ou 90 % qui vivent dans des conditions plus rudimentaires, qui ont un autre style de vie, puis qui vivent quand même, qui ont quand même des enfants, qui se marient quand même, qui élèvent leurs enfants, qui ont des chicanes, des divorces, des mariages, des écoles, de la nourriture, un toit, mais pas nécessairement luxueux comme toi, pas d'électricité au bout du bouton, comme toi ou moi, pas une voiture qui t'attend dans le stationnement, de la maison, dans le driveway, pas une station d'essence qui est là au coin de la rue, où tu peux aller mettre de l'essence facilement, puis payer qu'une carte de crédit. Si tu as tout notre mode de vie à nous autres, 90 % de la population mondiale ne l'a pas. Mais en même temps, ils n'ont pas le fardeau qu'on a, nous autres, d'être esclaves du crédit, d'être esclaves des systèmes financiers, puis d'être esclaves des gros gouvernements envahissants. Donc, que tu te positionnes dans l'un ou dans l'autre des mondes, ben, tu vas avoir quand même l'autre monde de 90 %, ben, une vie plus normale, mais dans la vie normale, il y a une lutte aussi. Il faut que tu te nourrisses, il faut que tu aies un toit sur la tête, tu ne peux pas vivre à ciel ouvert avec ta famille. Tu pourrais le faire, mais en tout cas, tu sais, on a un modèle, les humains, comme d'autres, les loups ont des tanières, les marmottes ont des tanières, les renards ont des tanières, les ours vivent dans des grottes. À un moment donné, tu as besoin d'un abri quelconque. Donc, tu as besoin de te nourrir aussi. Il va falloir que tu jardines, il va falloir que tu ailles à la chasse, il va falloir que tu ailles à la pêche, ou que tu ailles voir celui qui a de la viande à vendre, ou des légumes à vendre. Il va falloir qu'il y ait un système quelconque. Donc, tu ne peux pas te sortir du système. Maintenant, nous autres, on est, comme je vous le disais, dans le système assez confortable, mais de luxe qui a un prix. Le prix, c'est que toute ta vie, tu vas te rémer dur, puis tu vas te réveiller le matin, puis tu vas t'en aller, parce qu'il y a un poinçon qui t'attend, un punch-clop, comme on dit. Tu as une heure d'arrivée, puis une heure de départ, puis entre l'heure d'arrivée, puis l'heure de départ au travail, bien, tu as le transport, tu dois compter là-dedans. Donc, tu vas passer un 12, 13, 14 heures par jour, cinq jours par semaine en moyenne, à être actif, puis à travailler pour payer ton luxe, payer ta vie de tous les jours, puis payer les banques, payer les intérêts, payer l'hypothèque, jusqu'à ce que tu arrives à l'âge de la retraite. Qu'on veut reculer de plus en plus dans nos pays, on le voit parce que nos gouvernements nous disent qu'il y a des limites budgétaires, tu comprends? Et que toi, le petit, il va falloir que tu travailles plus longtemps, il va falloir que tu contribues encore plus longtemps. Puis, il y a des bonnes chances dans 99,9 % des cas de notre société à nous autres que lorsque tu arriveras au bout du chemin, quand tu mourras, il y a bien des choses qui ne seront pas encore totalement payées. Si tu le vois léguer ça à tes enfants, je ne parle même pas des dettes gouvernementales, je parle de la maison, peut-être qu'elle ne sera pas totalement payée, moi, ça va être sûrement mon cas, parce qu'on rit hypothèque, puis on n'arrête pas de dépenser, tu laisseras peut-être d'autres dettes, puis s'ils sont chanceux, tu auras laissé une assurance vie qui viendra couvrir des frais, puis il restera sûrement quelque chose. Ou pas. Des fois, il y en a qui reçoivent juste des dettes, donc ils refusent la succession. Parce que si tu acceptes la succession, ça veut dire que tu prends, tu acceptes la charge qu'on te transmet. Donc, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est pas toi qui vas changer ça, et moi non plus. Pendant ce temps-là, là, ça c'est, je voulais juste brosser un tableau de la réalité pour démontrer qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, puis qu'il n'y a pas grand monde qui peut nous aider non plus, là. Le gouvernement, il est devenu tellement envahissant, tellement gros, mais il n'est pas là pour nous aider, la preuve en est, c'est qu'on est toujours au même niveau, puis peut-être dans une condition encore pire qu'on l'était avant que les gouvernements deviennent très gros. C'est pas les leaders religieux non plus, puis les grandes religions qui vont nous aider, c'est pas le curé du coin, puis c'est pas l'évêque, puis c'est pas le cardinal, puis encore moins le pape qui va payer ton hypothèque, ils te connaissent même pas. Eux autres sont là à aller rencontrer les dirigeants du monde entier pour s'assurer qu'on va rester dans notre enclos. Donc c'est pas les leaders religieux, c'est pas les leaders politiques, c'est pas les banques puis les banquiers qui vont venir te dire « Ok, nous autres, le gouvernement puis vos taxes ont aidé à nous sauver, vous nous avez sauvé de la faillite, maintenant on va vous sauver, chère Mme Tremblay, on va payer votre hypothèque non plus, ça n'arrivera pas. » Donc, il n'y a personne qui est là pour toi, sauf qui? Sauve toi-même. Puis, ta volonté de poursuivre, parce que ça fait partie de l'instinct de survie, de probablement tout ce qui vit sur Terre, même la forme unicellulaire va vouloir trouver une façon de survivre, bien survivre, parce qu'il y a encore des formes de vie unicellulaire, je vais comprendre ça. Donc, puis dans tout ça, il faut que tu gardes l'espoir toujours qu'il va y avoir une amélioration de ton sort. Mais l'amélioration de ton sort va venir de ton effort à toi. Il ne viendra pas d'un leader religieux, il ne viendra pas d'un leader politique, il ne viendra pas d'un banquier non plus. Comprends-tu? C'est vraiment toi qui va faire que ta volonté, ta détermination vont t'amener ailleurs. Pas nécessairement toujours dans l'appétit d'avoir plus d'argent, mais d'un accomplissement aussi qui va venir te gratifier. comme tu peux être satisfait de ton sort aussi, comme tu peux être juste content de toujours chialer puis de penser que le gouvernement devrait t'en donner toujours plus, puis quand tu penses comme ça, c'est un petit peu un usurpateur parce que le gouvernement, il va venir le chercher dans les poches de ceux qui travaillent fort pour t'en donner plus à toi qui restent chez vous peut-être à rien faire. Mais on ne peut pas le juger non plus parce que quel genre d'éducation ces personnes-là ont eu de la part de leur entourage. Tu sais, c'est difficile de juger. Moi, je suis serveur puis avec la sagesse du temps puis des années, tu apprends à comprendre ça que tu ne peux juger personne. C'est comme quand j'ai une table puis je suis en train de servir une table puis tu vois que les gens sont froids, ont l'air bêtes comme on dit par chez nous. Je ne peux pas les juger parce que je ne sais pas ce qui est arrivé dans leur journée. Peut-être qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle peut-être qu'il y a un membre de la famille qui est tombé malade, peut-être qu'il y en a un qui est mort, peut-être qu'il y a eu un accident de voiture, peut-être que... Tu ne peux pas vraiment juger qui que ce soit. C'est ça qui est important de comprendre. Mais en même temps, tu ne peux pas exiger que la communauté te prenne en charge non plus. Et c'est ce que le gouvernement, le système a implanté dans la tête des gens. C'est qu'on va s'occuper de vous autres puis ça fait que tu te retrouves avec des êtres humains qui sont dépendants et qui sont plus autonomes. Ceci étant dit, on change de registre. Beaucoup. Beaucoup de turbulences en ce moment. Turbulences cosmiques, turbulences économiques, financières, tu le vois, ça bouillonne. Turbulences environnementales, turbulences climatiques aussi. Puis encore là, il y a tellement de politisation que tu ne peux même plus te retrouver pour savoir pourquoi il y a ceci puis il y a cela. L'important, c'est que c'est là puis il faut que tu te prépares. N'essaie pas de comprendre pourquoi parce qu'il y a tellement, tellement de contradictions parce que dans la politique, il n'y a que ça, des contradictions. Donc, tu ne peux pas te fier à ce qu'on va t'expliquer pour les changements climatiques, pour ceci, pour cela, parce que ça a été trop politisé puis tu as juste à regarder les dernières 50, 60 années, tu le vois, c'était que des mauvaises contradictions, peut-être pas intentionnelles, mais on nous a annoncé une aide à glace dans les années 60. Ce n'est pas arrivé, donc ils se sont dit finalement c'est du réchauffement dramatique. Ce n'est pas arrivé non plus. Depuis 25 ans, la température a augmenté de 7 dixièmes de degré. 7 dixièmes de degré, en tout cas, tu n'as même pas besoin d'écrire à ta mère pour lui dire ça. Ce n'est pas d'une importance capitale. On nous a annoncé le super grand réchauffement, il n'est pas arrivé. Al Gore, qui est un politicien, qui n'est pas un scientifique, à ce que je sache, il n'y a aucune, aucune lettre de noblesse scientifique, sauf celle d'être un politicien et un ancien vice-président d'un président qui était un des plus corrompus, Bill Clinton, qui a menti devant tout le monde et qui a menti devant la Chambre, devant le Sénat, en disant qu'il n'y avait pas eu d'aventure sexuelle avec Monica Lewinsky. Deux, trois fois, il a menti, sous serment. Finalement, il a été obligé de l'admettre, mais il n'y a pas eu de conséquences. Lui, il n'y en a pas eu de conséquences. Il y a d'autres présidents qui n'ont pas fait grand-chose de mal, mais eux autres, le ciel leur tombe sur la tête. Eux autres, ils en ont des conséquences. Il y en a un qui a envoyé le monde en guerre contre l'Irak qui a résulté à un million de morts d'innocents irakiens sous le prétexte d'armement de destruction massive qui était complètement mensonger. Un autre dossier du FBI mensonger. Puis ce président-là qui a envoyé le monde en guerre puis qui a convaincu les alliés d'aller renverser puis de tuer un million d'Irakiens, lui non plus, il n'a pas de conséquences. Il se promène comme ça dans la vraie vie puis il est en liberté. D'autres, ils n'ont pas fait grand-chose. D'autres présidents, ils n'ont vraiment pas fait grand-chose. Mais rien de mal, là. Puis le ciel leur tombe sur la tête. Tous les médias l'attaquent et l'attaquent et l'attaquent. juste de démontrer comment la politique c'est dû n'importe quoi, comment les médias c'est dû n'importe quoi. Donc, le réchauffement global, Al Gore, il disait, oh, dans son fameux documentaire qui lui a rapporté plus de, tout ce business-là, d'Al Gore, depuis qu'il s'est fait battre contre George Bush dans une élection controversée, il a fait quelques milliards de dollars. Un petit peu plus que s'il avait été président des États-Unis. Donc, il n'a pas trop, trop le regretté. Il est parti avec son idée, son concept, celui qui a pris le flambeau pour s'en aller dans cette direction-là. Puis lui, il est allé vraiment dans des grandes exagérations, des prédictions. Il n'y aura plus de glace dans l'Arctique l'été, encore l'année dernière puis encore cette année, des bateaux vont être pris dans la glace. L'Antarctique est encore à moins 50, moins 60 degrés à longueur d'année. Les niveaux de la mer n'ont pas augmenté pour inonder New York comme ils l'avaient prédit. La rivière Hudson est encore bien sèche puis il y avait encore plein de trafic hier. Et ainsi de suite et ainsi de suite. On nous avait annoncé les pluies acides dans les années 80 qui détruiraient toute vie sur Terre. On est encore là. On ne parle plus des pluies acides. Le trou dans la coche de zone devait tout nous cramer puis donner le cancer de la peau. Il s'est refermé parce qu'apparemment c'est un cycle de 20-25 ans. On a appris ça. Puis ce n'est pas d'une façon sûrement malicieuse que ces scientifiques-là lancent leurs prédictions. J'imagine qu'ils font de bonne volonté. Mais c'est qu'on va trop vite. On dégaine trop vite parce que la politique met la pression. Les activistes mettent la pression. Puis le climat ça se joue sur des centaines de milliers d'années les cycles. Tu vas avoir un grand cycle d'air glaciaire de 100 000 ans mais là-dedans tu vas avoir 10 000 ans de réchauffement 10 000 ans de refroidissement encore une fois puis 5 000 ans de ceci 5 000 ans donc c'est constamment en cycle. Donc on nous avait annoncé plein de choses qui ne sont pas arrivées puis qui n'arriveront probablement pas parce que c'est la politique qui les presse de lancer des prédictions apocalyptiques. On ne serait pas là sur Terre nous autres il y aurait encore des tornades il y aurait encore des ouragans il y aurait encore des typhons il y aurait encore des inondations des sécheresses des météorites qui nous tombent sur la Terre des changements de pôles ça c'est important il y en a un qui se prépare ça ça va donner un grand coup. L'inclinaison de la Terre qui se transforme aussi qui change ça ça donne aussi un changement dans le climat le soleil c'est lui qui gère la vie et la température sur Terre puis lui il y a des cycles puis là on serait peut-être dans un cycle de grand minimum. Donc il y a tellement de facteurs mais il y a beaucoup de maintenant les médias utilisent beaucoup chaque événement climatique pour en faire un événement apocalyptique pour venir justifier l'agenda climatique des activistes et le nouveau modèle économique qu'on veut nous vendre c'est bien correct mais la pollution ça c'est un grave problème on ne semble pas trop préoccupé par ça et c'est ça qui va nous amener probablement dans un comment dire un état de péril presque irréversible quand il y aura trop de pollution puis déjà on est rendu presque à ce niveau-là on ne sait pas mais on ne fait rien pour arrêter la consommation c'est juste qu'on veut que vous consommiez d'autres produits qui vont autant polluer qui vont autant décimer toutes les ressources naturelles et peut-être encore plus et causer encore plus de dommages à l'environnement mais l'entêtement quand tu es entêté c'est ça qui arrive quand tu es complètement omnibulé par ton aveuglement dans ta foi parce que c'est un nouveau culte ça c'est une nouvelle religion il n'y a rien qui peut te ramener à la raison quand tu es un fervent croyant d'un dogme religieux tu ne peux pas changer la personne même si tu as tous les arguments les plus rationnels ça reste comme ça on dit la personne est têtu bien le nouveau culte est têtu puis même si tu amènes tout ce que tu peux comme argument puis que tu leur démontres que le plus important c'est l'environnement puis la pollution ces gens-là ils n'en parlent plus de ça ils ne parlent plus de ça les grands activistes les grands représentants de ce culte ne parlent jamais des événements dramatiques comme il y a eu en Ohio le déversement de ces produits chimiques puis tous les problèmes reliés à la consommation tous les problèmes reliés aux déchets tous les problèmes reliés au pays en développement qui reçoivent toutes nos poubelles les océans qui sont complètement décimés par la surpêche ça ne s'inquiète pas puis ça ne préoccupe pas les Greta Thunberg de ce monde et eux autres sont là à se promener en jet privé pour vendre des livres pour te convaincre qu'il faudrait que tu arrêtes d'utiliser le pétrole pour acheter une voiture électrique comprends-tu ? mais le reste ça ne dérange pas je ne sais pas si tu le sais mais que tu produises 100 millions 200 millions 1 milliard de voitures soit au gaz ou électrique je vais te dire une chose ça continue à consommer puis à polluer c'est une utopie mais la religion c'est comme ça c'est une utopie c'est une fantaisie qui n'a jamais vraiment des bases scientifiques irrationnelles mais qu'est-ce que tu veux c'est comme ça et ça amène des événements de panique là maintenant c'est la nouvelle mode naturellement avec la technologie l'intelligence artificielle je ne sais pas si tu as vu où ça en est rendu avec chat JPT le open source on est capable et c'est ça qui est le plus inquiétant et Elon Musk a donné une entrevue fantastique à Tucker Carlson concernant justement parce que lui il est à l'origine de l'intelligence artificielle c'est lui qui est à l'origine de ça avec le fondateur de Google ils ont travaillé ensemble là-dessus et là c'est tellement avancé qu'on est capable de prédire tellement de choses au niveau de la santé on est capable d'imiter tellement de gens tu as l'impression j'ai vu des vidéos l'autre jour je pensais que c'était Tom Cruise tu as l'impression que c'est Tom Cruise qui est là devant toi mais c'est un c'est tout fictif donc dans quel jusqu'à quel point tu peux voir maintenant un politicien puis penser que c'est vraiment lui un Joe Biden un François Legault un Emmanuel Macron ou un Vladimir Poutine est-ce que c'est fictif ou c'est parce que c'est tellement réel c'est tellement réel ça en est vraiment impeurant et Elon Musk disait dans l'entrevue tout est contrôlé par l'internet et imagine cette intelligence là qui s'en vient partout puis qui peut être dirigée puis contrôlée par n'importe qui pourrait prendre le contrôle de la réalité c'est vraiment inquiétant et regarde ce qui est arrivé là maintenant avec toutes les naturellement tout le monde a un téléphone et tous les gouvernements essayent de mettre sur pied des encore là dans le même dans la même émouvances de ce culte de ce nouveau culte de cette nouvelle religion dont je t'ai parlé des alarmes des sur des téléphones portables te lancer des alertes donc des fois moi je suis au restaurant j'entends les téléphones sonner cliquer puis c'est une alerte à une tempête qui arrive une tempête de pluie un orage ou une tempête de neige parce qu'il y en a toujours eu puis il y en aura toujours mais on veut mettre le monde sur le qui-vive toujours sur le stress oh mon dieu puis là ils veulent te démontrer que wow là c'est pas normal il va y avoir de la pluie puis peut-être des éclairs et du tonnerre puis là tout le monde est là excité sur les téléphones ou il va y avoir 20 cm de neige ou ou une alerte de chaleur va faire 32 degrés vraiment on en est rendu là donc on on stresse le monde et là ce qui est arrivé en Floride c'est ça t'as des alertes pour le s'il y a des tsunamis peut-être après un tremblement de terre ou un événement volcanique on a une alerte au tsunami naturellement il y a eu des tsunamis meurtriers ces dernières décennies une alerte à une eruption volcanique sûrement une alerte peut-être un éventuel tremblement de terre ou une tornade un huragan de siphon et à différents événements même politiques on pourrait envoyer une alerte pour une manifestation ou une émeute ou peu importe là en Floride imagine-toi on a envoyé une alerte il y a deux jours ok de nos tempêtes massives il y a eu des inondations qui ont été causées plus de la moitié des stations-service de la région de Miami Fort Lauderdale étaient sans essence hier après que les inondations causées par la tempête massive de la semaine dernière ont provoqué une vague d'achats et de panique chez les conducteurs qui ont rempli le réservoir d'essence j'estimerais que 80% des fermetures des stations sont dues à des achats de panique a déclaré Patrick Ean responsable de l'analyse pétrolière pour Gas Body qui suit les fermetures des stations et les prix du gaz une tempête a déversé 20 pouces de pluie pas la première fois puis pas la dernière fois en une seule journée mercredi dernier provoquant des inondations généralisées des perturbations des opérations à Port Everglade dans cette petite ville-là où une partie importante de l'essence pour la région passe par une douzaine de terminaux gaziers différents les données ont montré que 59% des stations du marché Miami Fort Lauderdale étaient fermées mercredi contre environ 20% dimanche d'autres marchés à proximité signalent également des pannes de stations dont 31% des stations du marché de West Palm Beach Fort Pears et 4% des stations de Fort Myers Naples mais une grande partie des pénuries des fermetures qui ont suivi sont dues à une augmentation de la demande causée par des chauffeurs se précipitant vers des gares encore ouvertes plutôt qu'à un manque d'approvisionnement c'est une prophétie auto-réalisatrice les gens voient les conduites de gaz et ils pensent qu'ils devraient faire le plein ce phénomène de personnes se précipitant pour acheter du gaz et provoquant des pénuries est courant après d'autres interruptions d'approvisionnement notamment à la suite de l'attaque de ransomware qui a temporairement fermé le pipeline colonial en 2021 il y a des attaques où on demande des rançons donc il y a beaucoup beaucoup de panique énormément de panique toujours et ça c'est la preuve que le monde est sur un niveau de stress puis ça c'est généralisé là c'est la Floride mais ça pourrait être partout 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 et quand les gouvernements envoient des alertes comme il y a eu en Angleterre il y a eu un test qui a été fait ça crée des événements de panique généralisée donc on vit tous un peu comme ça sur le qui-vive et c'est probablement le but ultime du système c'est de nous garder comme ça toujours stressés sur le qui-vive parce qu'une fois que tu es dans cet état-là ben tu es facilement influençable tu es facilement contrôlable parce que notre instinct de survie fait en sorte qu'on veut être protégé je voulais vous partager ça passez un bon jeudi puis je vous reviendrai j'ai d'autres petites nouvelles à vous partager aussi aujourd'hui je vais vous revenir je vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501